12 amureries de la police nationale réhabilitées par la commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. La réhabilitation de ces sites s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité physique des sites de stockage et de l'amélioration du système de gestion des stocks d'armes et munitions. Au-delà du caractère symbolique de cet événement, c'est la détermination de la Côte d'Ivoire à rétablir sa stabilité et la sécurité de ses populations par la modernisation de la gestion des stocks et la sécurité physique des armes et munitions qu'il faut voir. Cette réhabilitation vise à équiper les armureries des différentes forces en charge de la sécurité et de la défense et à renforcer les capacités des agents en charge de la gestion des stocks d'armes et de munitions. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement réaffirme l'engagement et la détermination du gouvernement ivoirien à assurer le contrôle des armes en Côte d'Ivoire. Ces équipes sécuritaires que nous recevons ce matin permettront à la police nationale de sécuriser ses armes et répondre efficacement aux nouveaux enjeux sécuritaires. Je voudrais vous réitérer l'engagement de mon département à travailler avec tous les partenaires au développement pour mobiliser les ressources nécessaires pour l'appui à la lutte contre la proliferation des armes légères de pédicalibre. La cérémonie a été marquée par une démonstration de marquage d'armes obsolètes et la destruction d'armes par découpage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !